Bonjour, nous sommes le vendredi 5 février 2016 et le moment est venu, vous l'avez compris, de prendre les choses en main. J'interviens ces jours-ci et plusieurs autres personnes, parmi les gens qui font d'habitude des billets sur le blog de Paul Jorion, interviennent pour susciter une candidature à la présidentielle en France de M. Thomas Piketty. Lui, il dit qu'il n'a pas vocation à faire ça, mais on est tout à fait d'accord, il n'a pas du tout vocation à faire ça, et c'est pour ça qu'il serait un excellent candidat, et en plus un excellent président. On me dit, oui, mais il dit, je n'ai pas vocation à faire ça. Et je rappelle à ces gens-là d'écouter l'émission sur France Culture avant-hier. On me demande à un moment donné, on m'a dit pourquoi est-ce que Keynes était un excellent économiste, et j'ai répondu parce qu'il n'avait pas vocation à être économiste. Il n'était pas économiste au moment où on l'a nommé un poste d'assistant en sciences économiques. La personne qui l'avait fait, c'est Alfred Marshall, elle la faisait parce qu'elle l'avait déjà proposé au père de Marshall, qui lui avait une formation d'économiste, il faut dire, au départ. Non pas qu'il ait un diplôme en économie, il n'avait pas de faculté de séance économique à Cambridge à cette époque-là. Mais Marshall recommence, il tombe son coup une génération plus tard, et il tombe sur un jeune mathématicien qui termine un travail sur les probabilités, et il lui propose un boulot d'assistant, de maître assistant en économie. Et le jeune qui vient de rater une entrée, d'obtenir une fellowship dans un collège, il accepte l'enthousiaste, et il deviendra un très bon économiste, parce qu'il n'a pas été agrandi dans les préjugés de la discipline. Donc ne pas avoir vocation à faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, c'est peut-être même au contraire. C'est peut-être un excellent argument, c'est un atout, c'est un atout, je dirais. Moi, je n'ai pas été un mauvais banquier, je n'avais vraiment pas vocation à le faire, mais je crois que j'ai été un banquier correct, voilà, plongé les mains dans le cambouis. Mais ce n'est pas ça que je voudrais vous parler du tout, en fait. Je voulais vous parler de l'idée de M. Yanis Varoufakis de lancer un mouvement, un mouvement européen, qui s'appelle le Diem 25. Il le lance le 9 février, ça devrait être vers mardi de la semaine prochaine, ça devrait même être mardi de la semaine prochaine. On ne peut pas en apprendre grand-chose. Il y a un manifeste que vous trouverez attaché au billet, vous allez m'entendre causé dans la vidéo. Si vous regardez ce manifeste, moi je l'ai lu, je viens de le lire, je vous ai demandé d'ailleurs d'être un peu patient aujourd'hui, parce que je voulais le lire d'abord, et aussi je voulais lire la tribune libre qu'il y a aujourd'hui de Varoufakis dans le Guardian, le journal britannique, à propos du lancement de ce mouvement. Alors il y a ce manifeste, ce manifeste, il est excellent. Si vous avez justement écouté ce que j'ai dit à France Culture, si vous avez lu le papier que j'ai mis dans la revue belge Trends Tendance la semaine dernière, et si vous avez lu mon papier dans ma chronique dans Le Monde mardi dernier, vous verrez qu'en mettant les idées tout ensemble, on tombe sur quasiment la même chose que ce qui se trouve dans le manifeste de M. Varoufakis. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les États c'est bien, mais ce n'est plus là que ça se passe. Ce n'est plus là que ça se passe. Il est grec, il a été ministre des Finances grecque, il a été, voilà, on a rendu impossible ce qu'il a essayé de faire. On a mis la Grèce, le peuple grec, dans une situation impossible, alors qu'il était déjà en difficulté. Et tout ça, ce sont des choses qui viennent, des directives qui viennent d'institutions européennes, plus pour les terres internationales, qui sont des choses qui ont échappé à notre pouvoir démocratique. On ne peut plus s'occuper de ça. La seule chose que les États peuvent faire, c'est éventuellement sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, sortir de tout ça, retomber dans les catégories anciennes. Mais si vous réfléchissez à la situation dans laquelle on est, si vous regardez ce petit film qui n'était pas mal fait du tout, qui s'appelait Méné de France et qui vous montre qu'il n'y a qu'un seul endroit en France où on peut acheter un costume, vous vous rendez compte qu'on est dans un monde globalisé. Alors nous avons la possibilité, pour recréer quelque chose qui marche, de prendre l'Europe comme un tremplin, puisque ça existe. J'ai déjà rappelé souvent cette anecdote, le fait que cette dame qui se trouve dans les institutions européennes, je ne sais plus exactement où, met un veto à ce que je vienne à une réunion européenne en disant qu'il est anti-européen. Et que je dis à la personne qui servait d'intermédiaire, rappelé à cette dame que je faisais partie des 15 étudiants qu'on a fait venir, je ne sais plus en quelle année, en 1962-1963, qu'on a fait venir à Strasbourg pour discuter avec eux de ce qu'on voulait faire de l'Europe. Les grands, les adultes avaient eu l'amabilité, ils avaient eu la grande sagesse de faire venir 15 jeunes européens. On venait de tous les côtés. Et on n'était pas bien vus, on devait avoir 20 ans, un truc comme ça. Et on nous a demandé ce qu'il fallait faire, et on l'a discuté. Alors quand cette dame vient avec ses gros sabots dire « Oui, mais il est anti-européen », je lui demanderais plutôt à elle « Madame, d'où parlez-vous ? » « Vous parlez de cette religion féroce qui a pris le pouvoir là-bas. » Mais ça ne veut pas dire que vous ayez le droit davantage de dire ce que c'est qu'on veut faire de l'Europe. Alors Varoufakis, il s'est dit « En reprenant le pouvoir là, allons affronter le pouvoir en place là où il se trouve. » Ça, c'est une excellente idée, il faut le faire. Il ne dit pas comment faire partie de ce mouvement. J'ai bien regardé, il n'y a pas moyen d'être membre. Si vous voulez voir le site de ce mouvement, il y a une bannière qui, voilà, on peut cliquer dessus, il ne se passe absolument rien. Il y a une déclaration. Il n'y a pas le nom de quiconque autre que M. Varoufakis qui se joindrait à ce mouvement. Je suppose que c'est une surprise. Ou bien ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il fait qu'il essaie susciter l'enthousiasme de gens comme moi. Alors le voilà, mon enthousiasme est là. Si vous avez l'occasion de lui parler, dites-lui que je suis prêt à aller l'aider. Son manifeste est excellent, il n'y a rien à redire. Il faudrait que quelqu'un traduise en français. Si quelqu'un a quelques loisirs, il faut absolument que ça circule en français également. C'est ça le problème évidemment de l'Europe, c'est la barrière des langages. Nous sommes nombreux, nous voulons faire plein de choses. Nous ne parlons pas nécessairement la langue des autres. Alors il faut pouvoir communiquer. Alors je suppose qu'on en saura un peu plus. On en saura souvent un peu plus mardi prochain. D'ici là, on en saura peut-être davantage. Mais faites comme moi, faites comme moi. Parlez-en, parlez-en. Il faut qu'il y ait un grand enthousiasme qui se crée autour de ce projet. Travailler au niveau national, c'est une bonne chose. Il faudra bien qu'on ait des gens comme Piketty pour signer les traités ou pour dire qu'ils ont les dénonces, etc. au niveau national. Mais Varoufakis a raison, ce n'est pas là que ça se passe maintenant. Pour le moment, ça se passe au niveau où les transnationales transmettent leurs ordres à des bureaucraties qui sont complices. Ils sont complices. Ce n'est pas les lobbyistes, comme disait très bien M. Sylvain Lorrain dans son bouquin. Ce n'est pas simplement les lobbyistes qui viennent distiller des choses abominables dans l'oreille de personnes innocentes. Non, non. Il y a complicité au sommet. La religion féroce de l'ultra-libéralisme a pris le pouvoir là. À nous de rétablir la bala-démocratie. Varoufakis a raison. Joignons-nous dans ce mouvement enthousiasmant. Ça n'empêche pas de faire des choses au niveau local. Ça n'empêche pas de faire des choses au niveau national. Il faut faire les deux. Non, les trois même. Il faut travailler au niveau de son village. Il faut travailler au niveau de son pays. Et il faut aller reprendre le pouvoir à l'Europe. Là, ce qui me vient, évidemment, c'est « First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin ». La chanson de Léonard Cohen. Pourquoi ? Parce que Varoufakis a dit que c'est à Berlin qu'il faut lancer un mouvement européen. Il a raison, il a raison. C'est là que les choses ont mal tourné. C'est là que les choses ont toujours mal tourné au niveau européen jusqu'ici. C'est là qu'il faut… Il y a Munich aussi. C'est là qu'il faut aller lancer un mouvement comme celui-là. Il ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'il y ait vous, qu'il y ait moi. Il faut qu'on lance ce truc-là. Le grand œuvre, comme je l'avais appelé une fois, ça ne va pas donner grand-chose au niveau du bloc. On était un peu isolés. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un qu'on écoute au niveau européen, il faut aller soutenir. Il faut aller avec lui. Certains ont un peu perdu de leur honneur dans cette histoire grecque. Lui, non. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur le plan de cette analyse économique, comme pour Piketty d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble et qu'on ne doit pas faire des choses ensemble. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. Absolument. Voilà. Et joignez-vous à ça. Il faut reprendre le pouvoir. First, we'll take Manhattan, then we'll take Berlin. No, first, we'll take Berlin, then Manhattan, et puis tout le reste. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada